Vas-y chéri, courage ! Pousse ! Pousse ! Pousse ! Il est bientôt là ! Il est là ! Il est... Quel traumatisme ! C'est le fils du facteur. Non, mais voir ta femme accouchée... Ah oui ! Si t'as eu envie de le voir, très bien. Bon, Ariel peut peut-être nous en parler. Peut-être tu peux nous faire une petite vidéo pour une prochaine bagneuse où il nous explique comment il a vécu l'accouchement. En tout cas, voir quelqu'un accoucher, même si c'est sa femme, parfois ça peut être dur. Et cet homme, en plus, a vu sa femme accoucher par césarienne. Et lui, il n'était pas sûr de vouloir voir ça. Mais bon, il est papa ! Alors, il y va ! Et ses images resteront gravées dans sa tête toute sa vie. Le sang, les organes, il en a trop vu. Ah oui, oui. On a toujours dit, tu ne regardes pas. Si jamais ça arrive, tu n'y vas pas, quoi. Ah oui ? On m'a toujours prévenu. Pour avoir encore envie d'avoir des rapports sexuels. Oui, c'est ça, ça casse la magie, quoi. Eh bien, lui, ça a tellement cassé la magie qu'il a développé une maladie psychotique. Ah, j'en ai trop vu. Ah, c'était atroce ! Ah, ah, ah ! À l'hôpital, on lui dit, mais ça s'est super bien passé. Le bébé va bien, tout ça, machin. Oui, mais pourquoi vous ne m'avez pas empêché d'assister à... Ça a beau bien se passer, ça craque un peu tout le temps. L'épidiotomie, il y a toujours un peu de caca aussi. Ah bah oui, et puis des fois, ça ouvre entre les deux. Après, tu as un lien direct entre le vagin et le caca, le cacaroum. Le mec dit, non, en fait, ça m'a trop traumatisé. Je ne vais pas en rester là. Je vais faire un procès à l'hôpital pour... Parce que maintenant, il a une maladie psychotique à cause d'avoir vu sa femme accoucher. Pire, il est tellement relou avec ça que sa femme le quitte. Non seulement, il fait un procès à l'hôpital en disant, j'ai une maladie psychotique, mais en plus, à cause de vous, j'ai perdu ma femme. Tu peux être traumatisé, mais tu ne peux pas être un connard. Là, pour le coup, ça va être un connard vis-à-vis de sa femme. Elle a eu raison de le quitter, s'il ne peut pas supporter. Ah bah oui, oui. Et donc, il dit, putain, cet hôpital de merde, c'est encore sa faute, j'ai perdu ma femme ! Allez, un million de dollars ! Un milliard ! Il demande un milliard de dollars en compensation. Bon, est-ce que ce monsieur a vraiment des soucis ou est-ce qu'il veut un milliard de dollars ? Là, c'est à se demander quand même. C'est en Australie. L'affaire a été jugée, sérieusement. Et le juge a dit, ok, bah on va vérifier, on va faire appel à un expert, à un psy. On va déterminer le degré de traumatisme. Et le psy a dit, ça va, ça l'a affecté, mais ça va. Du coup, il se retrouve dans une nouvelle procédure. Il est dans une procédure pour abus de procédure. Faites pas trop chier la loi pour rien, vous pourriez aussi d'avoir juste de l'argent. Tu sais que pendant l'accouchement, c'est le seul moment de toute ta vie où tu touches la chatte de ta mère avec tes deux oreilles en même temps. Bad News Bad News vous présente le cabaret du Donjon Sigourney et leur spectacle Qui cabaret la porte de la cave ? Ce spectacle, écrit et mis en scène par les membres de la troupe, raconte sous forme humoristique le quotidien d'une bourgade bien de chez nous, autour d'un lieu bien spécifique à la culture vendéenne, la cave. Les personnages le plus divers, du curé au facteur en passant par le chasseur et le voisin alcoolique, se succèdent dans cette cave, où règne en maître le rire et la bonne humeur. Et pour agrémenter tout, sketch et histoire sont entrecoupés de chansons tirées du répertoire traditionnel français et interprétées avec brio par une chorale exclusive. Inclusivement masculine, accompagnée de deux musiciens. Le tout sur une dorée de plus de trois heures. La renommée de ce spectacle va rapidement dépasser les frontières locales et depuis cette date, les membres de la troupe font régulièrement voyager leur barrique dans les communes environnantes. Et le succès ne se fait pas démentir, puisque des sciences sont programmées jusqu'en 2024. Ça va winer ! Merci beaucoup Ariel d'avoir survécu à la vue d'une chatte qui s'écarte. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, transgenres, mauvais gens, badonestres, bagn... Pardon Sandrine. C'est bagnose, bagnose, c'est l'émission de notre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais pour faire un état d'élu de l'humanité et croyez-moi, une belle brochette de con. Je vous rappelle que bagnose, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Aujourd'hui dans l'émission, Sylvain. Bonjour David. Bonjour Sylvain, c'est vrai, on n'en a pas parlé dans la dernière émission, mais tu as changé un truc sur ton visage. Et quand tu es venu, c'est marrant parce que j'ai l'habitude de toi, tu en as partout, tu en as partout. Je suis sûr qu'il y a certains tatouages que tu as fait changer dans le temps, depuis que tu as commencé bagnuel. Là, je suis ma deuxième couche, je repasse sur ce que j'ai déjà. Donc on a fait le dos mercredi. Mais je pense que des fois, je passe à côté, je ne le vois pas. Bon là, c'est sur le visage, c'est un peu plus facile, mais c'est bizarre parce que ton visage est quand même assez sombre maintenant. Mais dès que tu es arrivé, j'ai revécu ce truc de... La première fois qu'on te voit, on a un petit blocage quand même. On est là, on est en train de regarder tout pour chercher tes yeux, tout ça. Et après, avec le temps, on oublie carrément. Vraiment, voilà. Mais là, tu es arrivé et à nouveau, j'étais gêné en te regardant. Et dans ma tête, ça a fait un truc chelou. Mais pourquoi je suis gêné ? Je le sais qu'il a des tatouages. Et c'est parce que mon cerveau était en train de scanner pour voir les changements et la vue des changements. C'est bizarre quand même. J'ai été très gêné aussi, moi, quand on l'a fait. Quand tu te fais tatouer le visage, tu as beau savoir que ça va être perturbant. J'avais déjà une première couche sur le visage et ça m'avait déjà fait déprimer une semaine parce que tu as le visage qui gonfle énormément, on traite les sourcils et tout. Donc la première fois que tu es dans le miroir, tu es... Pourquoi j'ai fait ça ? Mais enfin ! Parce que tu es difforme. La première fois, c'est les Fentman. Après, les sourcils repoussent, le motif se termine, était bien et tout. Pour la deuxième couche, là, pour les lignes qu'on a faites, là, ça a fait la même chose. Je savais que j'allais bader et effectivement, j'ai déprimé pendant une semaine. Je ne suis pas sorti de chez moi pendant une semaine. Donc je mangeais sur mes réserves et tout. Je ne me suis pas regardé dans le miroir pendant quatre jours et j'ai passé quatre jours horribles, déprimé et tout. Maintenant, on a fait 95%, donc je suis content et tout. Mais dès que tu touches le visage, effectivement, même moi, ça me perturbe. Bon, je comprends que l'environnement... Oui, il fallait jouer à Zelda, quoi. Oui. On n'est pas tous égaux avec la taille de nos pénis. Amen. Mais il y a autre chose de différent pour les personnes qui ont un pénis. 65% des zizis se dressent à l'horizontale. Ben non. Normalement, ça se dresse un peu en haut parce que le vagin, il est un peu vers le bas et... 65% à l'horizontale. Ah bon ? 15% vers le bas et 15% contre le ventre. Donc, il fait partie, a priori, des 15%. Non, mais tous. Ce n'est pas contre le ventre, mais c'était tous un petit peu... Un peu vers le bas. Mais vers le bas, comment il faut ? Il faut se mettre à l'envers ? Ben, peut-être qu'en... Est-ce que c'est un coup de se rompre le... Ah ben, dites-le dans les coms, on est hyper intéressés. Vous êtes-vous rompu, le corps spongieux ? Mais toi qui es prof, si je te dis 65% à l'horizontale, 15% vers le bas, 15% vers le ventre. Ça fait 95, il reste 5%. C'est les gens qui n'ont pas d'érection. Ah merde. Après, il y a des solutions maintenant. Il y a des solutions, effectivement, pour donner des orgasmes. C'est le Sona 2 de chez Lelo. Vibro, ma sœur, pour clitoris. Pour une recherche des orgasmes intenses, plus longs, plus forts, fabriqués en silicone sûr pour le corps, et parfaitement étanches. Il est conçu pour nous offrir des orgasmes répétés et puissants. Il est doté de 12 modes de vibration de différentes intensités. Coupure pub d'une coupure pub, parce que Lelo vient de m'envoyer un mail pour Noël. Une promo pour vous de ouf. Pour l'achat d'un Sona 2 Travel ou tout article de chez Lelo, la promo de Noël, c'est avec le code BNBF. Il y a 10% de réduction sur toute la boutique Lelo, même sur les Toys, déjà en promotion. Vous avez un Toys qui a 60% de réduction. Et vous, Badounette, vous avez le code BNBF de Badnews avec 10% de réduction, moins 70% de réduction. Pour un achat supérieur à 159 euros sur votre panier final, vous avez un rouge de lèvres offert par Lelo. Et en plus, ça va être Noël. Vos amis, vos amants ou vous-même, vous avez besoin d'un sextoy. Cliquez en dessous et le code, c'est BNBF. Joyeux Noël, d'hildo. D'hildo. T'imagines comme le XXIe siècle a été trop bien pour les femmes. Avant, elles n'avaient pas le droit. Elles faisaient de l'amour que pour les enfants en 5 minutes et tout. Et puis maintenant, un monde de possibilités. Et le Covid surtout. Le confinement a explosé les ventes des sextoys. Donc, le Covid et le XXIe siècle. Mais par contre, messieurs, si vous avez des problèmes d'érection, ce n'est pas une honte. Et il y a plein de solutions qui existent maintenant. Il y a les cachets, il y a les pilules. Et au pire du pire, maintenant, notamment ceux qui se font poser un sexe, les transgenres et tout, ils mettent des pompes carrément. Oui, oui. Avec du gonflet et tout. Donc, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Parce que plus vous en parlez vite, c'est comme les problèmes au niveau... J'ai un ami qui n'avait pas osé en parler. Il a attendu ses 18 ans pour aller chez le médecin pour couper un petit bout. Parce qu'en fait, quand il avait une érection, le câble était trop court. Et donc, il avait une érection en crochet. Il n'osait pas en parler, mais sa vie, elle était horrible. Et puis, tu imagines la douleur quand tu as une érection. Il a fallu qu'il aille voir un médecin. Le médecin a fait un truc genre... Les médecins, ils ont toujours vu pire. Oui. Mais il y a certains médecins qui te jugent. Et ça, ce n'est pas cool. Moi, j'ai vécu ça... J'ai eu des crêtes de coque à une époque. Qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de verrue sur le pénis. Ça s'enlève comme des verrues, c'est-à-dire que ça se gèle, en fait. Mais vraiment, il y a un truc de... Où vous êtes allé traîner ? Tu vois, j'ai vraiment ressenti ça. Alors que vraiment, j'étais avec quelqu'un depuis pas mal de temps. J'avais une vie putain de classique à ce moment-là. Du coup, la personne est partie du principe que j'allais dans les backrooms. Et ce n'est pas cool. Ce n'est vraiment pas cool. En Ile-de-France, on a quand même moins de problèmes qu'ailleurs. Moi, c'est en Ile-de-France. Notamment, la pub du lendemain, quand les nanas y vont, elles se font extrêmement jugées. Donc, à chaque fois, c'est moi qui y allais. 2023, certes, mais il y a encore deux ou trois progrès à faire. Ah, ça, c'est sûr. En bref ! En bref ! Il fallait que tu sois là pour qu'on parle de cette bagnoze qui parle de tatouage. Ah, c'est original ? Et c'est un record du monde. Ah ! Un Anglais qui détient ce record depuis 2017. Mark Owen Evans, ça te parle ? Non. Il y a des retournements de situation dans cette bagnoze. Il y a une guéguerre entre gens tatoués. Ça, c'est souvent... Mais c'est tous... Oui, je suis le meilleur, je suis le premier, je suis le numéro un du monde. C'est ça. Là, ils veulent un record. Alors, il s'est fait tatouer le plus grand nombre d'heures d'affilé, un truc comme ça ? Le plus grand nombre, c'est bien. Ah, c'est pas d'insectes ou d'os ? Non. OK. Par le plus grand nombre de mecs en même temps ? Non. Le plus grand nombre... Qu'est-ce que c'est ? De signature ? Non. Lucie ? Oui, c'est Lucie. Le plus grand nombre du même prénom inscrit sur un même corps. C'est pas beau. Chacun fait ce qu'il veut. Mais de mon avis, c'est pas... Oui, mais combien de fois on t'a dit que toi, c'était pas beau ? Jamais. Dans les commentaires que j'ai face, il y a des gens qui disent « Mais c'est pas beau, pourquoi il fait ça ? » Ben oui, mais parce que c'est pas bien de juger. On ne dit pas que c'est pas beau. On fait des rapports par rapport à la religion, machin, on dit que je suis fou, tout ça. Mais c'est très rare les jugements esthétiques, en fait. C'est plus sur... Je pense que si tu vas dans le sud de la France, « Bon, il est pas beau, tu vois ? » C'est le prénom Lucie, c'est le prénom de sa fille. Et donc, parlons de cette guéguerre de prénom. En 2017, il avait ce prénom tatoué 267 fois sur son dos. Mais il a été détrôné en 2020 par Diedra Vigil, qui s'est fait tatouer son propre prénom. Ouais, c'est narcissique. C'est... Un petit peu. 300 fois. Où ? Ça, je le sais pas, je l'ai pas. Mais en tout cas, le mec a 300 fois son nom à lui sur lui. Sur le front. C'est chelou, quand même. Et là, Marc, il a fait « Ah non ! » Ah, il veut jouer ! Il va voir son tatoueur et il lui dit « Allez, au boulot ma couille ! » Cinq heures plus tard, il s'est fait tatouer le prénom de Lucie encore et encore. 200 fois à chaque jambe ! Ce qui fait, si on fait des calculs savants, 267 dans le dos, 200 à la jambe droite, 200 à la jambe gauche, 667 fois le prénom Lucie sur son propre corps. Parce qu'il a pas dû vouloir faire 666. En plus, Lucie Lucifer, il doit y avoir un truc comme ça. Et puis, c'est sa fille. Oui, oui, oui. Donc, c'est quand même... Tout ce qu'on peut espérer maintenant pour lui, c'est qu'il n'est pas dans un autre enfant. S'il a un autre enfant, l'autre enfant va dire « Mais pourquoi t'as le prénom que de ma sœur sur ta jambe ? » Donc, il va être obligé de faire le haut du corps, peut-être, avec 667 fois le prénom Romain, je ne sais pas, tu vois. On leur souhaite d'arrêter cette bataille. Il y a toujours des favoritistes, de toute façon. Moi, je sais que je suis l'enfant préféré de mes parents, par exemple, par rapport à ma sœur, donc c'est moins... Brigitte ? Oui. Bravo, Brigitte. À le point. À le point. Le point de vue. Le point avancé, monsieur. Le point de bienvenue. Le point de... Le... Aine-moi, Rémi. Le lever de poing. Le lever de rideau de poing. Mais je n'y arrive pas quand je suis là, c'est fou. Le point levis. Ah non ! C'était mieux. C'est pas ça, c'est pas ça. Bravo, Rémi. Tu peux l'envoyer à Pompotou. Le point de passage. Oh là là. Le point de la semaine. C'est le moment de la rubrique de Rob. En regardant cette petite vidéo qui a été faite sur une véritable anecdote où je suis parti avec ma mère en Espagne. J'avais loué un hôtel. Mais ce n'est pas le bon. Pour Noël, j'ai offert à ma mère un voyage à Madrid. On n'y va que tous les deux pour quelques jours. On est allé sur internet pour trouver une chambre d'hôtel pour deux. Si possible dans le centre de Madrid. Et sur un site de booking, on a trouvé une chambre pas très chère dans un hôtel 4 étoiles qu'on va partager. Directe, je paye la chambre. Puis lorsque je reçois le mail de confirmation, je vois le nom de l'hôtel suivi de Adult Only. Et là, je me dis, c'est pas banal. Je vais quand même aller vérifier sur Google à quoi ressemble cet hôtel. Et sur le site, je tombe sur cette image. Et j'ai annulé la réservation. Au fond de moi, j'aurais adoré pas me rendre compte et me retrouver à l'accueil avec ma mère devant un gars qui me dit, c'est pour qui la chambre ? Bah c'est pour ma mère et moi. Et voir sa gueule. Endormer dans la même chambre, moi ça me fait marrer. Mais c'est juste partager la même chambre avec ma mère dans un hôtel. Sexe. Surtout s'ils commencent à baiser contre les murs. Bah c'est ça, j'ai pas envie de me retrouver dans une chambre à entendre les orgasmes des mecs d'à côté. Les cris surtout. Les cris, ça me ferait marrer. Trois jours avec ma mère en train de faire. On va peut-être aller boire un verre à l'extérieur. Non, tu vois. Parce qu'à Paris, il y a Love Hotel. Ils sont chers. 69 euros parce qu'il s'est fait exprès pour deux heures, je crois. Enfin, j'étais là peut-être changé depuis. Je ne vais plus depuis un moment. C'est hyper cher. En fait, il ne faut y aller que pour ça. Parce que si tu vas pour dormir, tu ne peux pas quoi. Tu as la VMC, tu as les gens qui crient. Ça coûte hyper cher. Mais c'est sur 9 l'heure. Oui, oui. Puis ce n'est pas un hôtel pour dormir. Non, non. Tu sais, tu as des volets, des roulants pour les mecs qui regardent dans ta chambre. En fait, c'est intéressant que si tu veux faire du BDSM parce que tu as des trucs un peu spécifiques. Encore, ce n'est pas très super à propre. La cage, je ne suis pas sûr qu'il la nettoie. Je sais qu'il changeait l'eau du jacuzzi une fois par semaine. Il faut vraiment bien choisir le moment. Ah, merde. Merci beaucoup, Rob, en tout cas, pour cette animation. En bref. Rapidement. Cette news qui arrive, on pense que c'est du troll. Parce qu'il faut m'expliquer vraiment comment ils font si cette news est vraie. Parce que c'est mindfuck. Les gens, quand ils ont vu ce truc-là, ils se sont dit, ok, il me faut une explication. Direct. Tout part d'une vidéo. Ce sont des glaçons en train de se faire cuisiner avec de la panure. Apparemment, des gens en Chine mangeraient ça pendant l'été quand il fait très chaud. Ils font griller des glaçons, mettent de la panure, rajoutent de la menthe et se mangent ça. En fait, ils doivent les passer juste une seconde pour que ça fonde légèrement, pour que la panure rentre dedans. Et après, ils la retirent. Et du coup, c'est la glace se reforme autour. Exactement. C'est cuit à la flamme, mais pas assez forte pour que ça fonde complètement. C'est plus trop la période. Mais si vous êtes encore dans le sud, il fait encore chaud peut-être. Est-ce que quelqu'un pourrait essayer de reproduire ce miracle pour nous prouver que c'est possible ? Envoyez votre vidéo à mabannewsarabazgmail.com pour nous prouver qu'on peut bien faire cuire des glaçons et les manger. Et est-ce que c'est bon ? Et dites-nous en commentaire si vous suissez des glaçons aussi. Moi, j'en suis des fois. Moi aussi l'été. Et je les mets aussi dans mes fesses quand j'ai des problèmes. Ah mince. Ça fait réduire la douleur des... Ah mais c'est magique la glace. Mais 20 minutes, pas plus, sinon ça fait l'effet inverse. Oui, les gens qui mangent des glaçons, toi comme moi, c'est de la pagophagie. Ok. Ça existe, c'est des gens qui peuvent pas s'empêcher de mâcher ou ingérer de la glace, des glaçons ou des produits surgelés. C'est pas vraiment. Il y a Picard. Fermez ! Fermez-toi ! Il y a un pagophage qui arrive ! Il a sucé toutes les pizzas ! À une époque, Picard, il faisait de la purée de brocoli qui était super bonne, mais je la faisais au micro-ondes, moi. Donc l'intérieur était bouillant et l'extérieur était encore congelé. J'adorais ça. Parce que ça croustille sous la dent, c'est froid. Et d'un coup, ça devient bouillant, c'est de la flotte, limite. Et là, je mangeais un mélange de ça. Génial. Ça, c'est un autre mot de pagophage. C'est chelou. C'est mi... Oui, c'est ça. Les gens qui aiment sucer de la glace peuvent s'expliquer par une anémie due à une carence en fer. Oui, puis c'est plutôt pour les femmes, normalement, qu'avec les règles. Tu peux être un homme et avoir des carences en fer. C'est plus rare, mais... Donc, badounette, si vous croquez dans les glaçons, vous savez maintenant d'où ça vient, vous avez une carence en fer. C'est le moment de la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour, mec ! Davy commet-t-il un impair dans la Bad News 232, peu après la barre des 10 minutes ? Tout le trajet pour aller à la campagne, avec tous les trous, avec tous les cailloux, ré-ouvre les blessures d'Emma. On ne ré-ouvre pas quelque chose, on le rouvre. Certes, on dit la ré-ouverture, et non la rou-ouverture. Imaginez en plus, rou-verture, est-ce que c'est rou-, est-ce que c'est... Meilleure blague de la journée. Ré-ouverture, donc. Mais le verbe, c'est rouvrir. Étymologiquement, il y avait bien un E entre le R et ouvrir. Re-ouvrir, mais il était muet. Donc c'était rouvrir, depuis le début. Et ce E a juste sauté par mesure de commodité. Mais tranquillisez-vous, brave badounette que vous êtes poil à la tête. Tu veux, donc. C'est loin d'être un cas isolé. Animer, le verbe, en E R. Non, non, pas les dessins, rendormez-vous. Tiens, bah, rendormez-vous. Et pas ré-endormez-vous. Animer, donc, disais-je. Ça donne ranimer ou réanimer. Alors là, c'est particulier. Ça veut pas dire la même chose. On ranime un feu, on réanime une personne. Si, bah, elle était dans le feu, avant, par exemple. On ne rentre pas quelque part, on entre quelque part. Ou alors on sort, et après on rentre. Et non pas, on re-rentre. On ajoute quelque chose, on le rajoute pas. Sauf si on en a déjà mis avant. Genre du blanc dans une peinture, du sel dans un plat, ou du sperme dans... Non, non. Et alors, ça me fait penser, justement, le sperme. Non, enfin, à l'école, à l'école. Un élève, il va doubler son CE2. Et pas redoubler, puisqu'il n'en a fait qu'un pour l'instant. Bref, les exemples sont légions. Commentez, recommentez, abonnez-vous, rabonnez-vous, qu'il disait. La cloche et re-la cloche. Au revoir les badonettes. Au revoir, maître. Merci beaucoup, Sylvain. Bravo. On passe à la bagnoz du jour ? Allons-y. Ah, bagnoz du jour ! Ah, bagnoz du jour ! Ah, mais non, plus besoin. Plus besoin, je fais les jingles, t'as vu. Ça coûte moins cher. À l'époque de What's the Cut, Antoine Daniel, il y avait une vidéo qui passait souvent dans What's the Cut, d'un moine, des moines qui se tabassaient les couilles pour les endurcir. Moi, j'avais vu des mecs qui soulevaient des poids avec leurs couilles et tout. Oui, exactement. C'est vraiment lourd en plus. Oh la vache, j'aurais trop peur que ça craque. Mais je crois quand même que c'est la base de certains sports de combat où tu frappes avec... Non, pas les couilles, mais tu frappes avec des os qui tapent dans un mur et puis tu sais, tu casses un petit peu et du coup, ton os s'endurcit. Un os qui se ressoude, il se ressoude plus fort, c'est vrai. Plus fort. Bref, on va parler de Lino Thomassen, l'Iron Man Cube. Oula, il a le marteau dans le... Le marteau, il l'utilise contre lui-même. Puisqu'on découvre des vidéos qu'on ne peut pas vous montrer, mais vous pouvez chercher sur Internet, des vidéos où il s'explose littéralement les coudes et les poings sur des murs en béton. Ah, les coudes ! J'avais entendu les... Les coudes et les poings sans se blesser. Ok. C'est-à-dire qu'il projette à grande force les parties de son corps contre des murs et il n'a rien. Aujourd'hui, il est capable de se donner des coups de marteau partout dans le corps sans que ça ne lui fasse quoi que ce soit. Il le fait en public et demande aux gens de le frapper avec le marteau pour prouver que c'est pas du fake. Et pour dire, vous voyez, j'ai rien. Il faut faire attention quand même à ces trucs-là. C'est comme les mecs qui disent qu'ils sont magnétiques, qu'ils se collent des fourchettes et tout. En fait, c'est parce qu'ils ont la peau grasse. Enfin, il y a tout le temps des trucs un peu comme ça. Faut faire attention. Odini est mort de ça. Et Odini, je crois que c'est Odini. Il y a un magicien qui faisait ça, qui faisait tout le temps, il se faisait frapper par les gens en disant, je ne ressens rien. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a frappé très fort avant. Il lui a dit, ah ouais, il lui a donné un gros coup. Il lui a fait, tout va bien. Et à la fin du spectacle, il est mort, il a fait une péritonite ou un truc comme ça. Donc, oui, faites gaffe quoi. Quand il fait des pompes, il le fait avec quelqu'un sur son dos pour prouver que voilà. Ça, ça, ouais. Mais pourquoi est-il artiste de rue s'il peut taper des murs et que ça ne lui fait rien ? Pourquoi il ne fait pas de la boxe ou du MMA ? Parce que le MMA, le mec, il répond en face. Oui. Alors que le mur, il... Il répond pas. Et bien, en fait, voilà l'histoire, l'origine story que nous propose l'Ironman cubain. Lino est boxeur à la base et il rêvait de faire des tournois. Il commence sa carrière au Mexique et il remporte tous ses combats. Il n'en perd aucun. Il est insubmersible. Tous finissent KO. Quand on le tape, ça ne lui fait rien. Et quand il tape, les gens tombent KO. 5 combats, 10 combats, 15 combats, 20 combats, 25, 26 combats. Et au 27e, ah merde, il tue le mec en fesse. Ok. Il est tellement fort que non seulement on ne peut rien lui faire, mais en plus, il brise le crâne du mec avec son poing. Le gars meurt direct. Il est traumatisé. Et là, il se dit, je suis trop fort. Je suis trop fort. J'arrête. Il prend tout l'argent qu'il a gagné jusqu'ici et donne tout l'argent à la famille de la victime. C'est noble. Et il leur dit, je vous jure, que je ne remonterai jamais sur un règne de ma vie. Et il s'y tient. Voilà, c'est pour ça qu'il est dans la rue. Il va faire remonter sur des rings, des milliers, voire des millions de dollars. Et il refuse à chaque fois pour tenir sa promesse. Alors, est-ce que c'est vrai ? Parce qu'il semblerait que beaucoup de cette histoire viennent de lui. Oui, mais forcément. Mais il semblerait qu'il y ait plusieurs sites qui relatent la même chose, plusieurs journalistes qui relatent la même chose. Pam Poitou a cherché. Il n'a pas trouvé ces personnes mortes. Il n'a pas vu un article qui dit, un homme a tué un autre homme, etc. On ne sait pas si c'est complètement vrai. Mais en tout cas, moi je dis, ça fait un film à Hollywood. Mais la fin est un peu nulle. Et ça ne se passera pas à Cuba. Il le mettra en Los Angeles. Ah, pas sûr maintenant. Oui, c'est vrai. Ce sera américain. Américain, ça c'est sûr. En tout cas, on peut toujours aller le voir dans les rues et vous pouvez lui donner des coups de marteau. Donc si vous passez dans son pays, faites une petite vidéo, ça ferait plaisir à Bad News. Merci beaucoup Sylvain. On se retrouve. C'est déjà fini ? Bah oui. Mais tu reviens en décembre. Avec plaisir. Le 5 décembre. Bisous à bientôt. Mardi prochain, 17h45. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501